Voilà mes frères et soeurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. Je viens encore auprès de vous partager un songe que j'ai reçu, je crois c'était le 2 ou le 3 janvier 2023. Donc dans ce Seigneur, j'étais dans un endroit et en fait c'était tout sombre, il y avait l'autorité et je n'étais pas seule, avec moi il y avait quelques personnes. En fait c'était comme si c'était la nuit, tout était sombre sauf à l'endroit où nous étions. Il y avait comme un réverbère qui éclairait et moi j'étais là avec quelques personnes et je me rappelle que l'une des personnes, c'était une fille qui était avec nous, qui était dans le groupe, elle a commencé à dire des choses ou à faire quelque chose, je ne me rappelle pas très bien. Et moi j'ai commencé à lui demander, je lui ai dit arrête de faire ce que tu fais ou arrête de dire ce que tu fais parce que cela va nous apporter des ennuis et elle ne m'écoutait pas. Et elle a continué à faire ce qu'elle faisait et tout d'un coup, je vois, vous voyez quand c'est la nuit et là où vous êtes, il y a juste un réverbère qui vous éclaire et donc je vois de l'autorité, il y a des gens qui viennent. En fait, c'était des êtres humains mais moi j'avais la connaissance que ce n'étaient plus des êtres humains, en fait ils étaient comme des zombies. Donc ce n'étaient plus des êtres humains et donc je vois ces êtres-là qui venaient vers nous et moi je me trouvais comme en fait sur le toit d'une voiture. Et ces êtres-là venaient et moi je commençais à me battre avec eux et comme moi j'étais en hauteur et ils étaient un peu en bas sur le sol et donc je me battais avec eux. Je les repoussais, je les repoussais, ils venaient toujours. Je les repoussais, je les repoussais, ils venaient toujours. Et ensuite je vois, la phase change, c'est comme si maintenant je suis spectateur, voilà excusez-moi, donc je vois la scène de l'extérieur. Donc je vois, là où nous étions, c'est comme s'il y avait un énorme couvercle métallique qui est venu, en fait c'est un énorme couvercle métallique en forme de demi-lune, demi-cercle en fait, en forme de demi-cercle. Donc je vois cet énorme couvercle qui vient et qui nous recouvre, et là où nous étions. Et ça nous a recouverts, et tout autour de ce couvercle-là je vois ces êtres-là, ces zombies, ils avaient entouré, ils étaient là, ils essayaient de monter sur le couvercle et tout ça. Il y en avait plein, 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 plein. Et ensuite la phase change, je me retrouve à l'intérieur du couvercle avec les personnes qui étaient avec moi. Nous étions là tous assis, et nous étions en fait assis, et tout au milieu de nous il y avait une grande lumière, une lumière très 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 éclatante qui était dans le cercle-là, dans le couvercle au milieu de nous. Il y avait cette lumière-là, et tout d'un coup, j'ai entendu, on a été téléportés à un autre endroit. On a quitté cet endroit-là où il y avait l'obscurité, et le rêve s'est arrêté. Donc voilà mes frères et sœurs de le Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas donné l'interprétation pour cela, mais ce que j'ai retenu est que le Seigneur va nous protéger. Quels que soient les pièges de l'ennemi, quelles que soient les attaques qui viendront contre nous, le Seigneur protégera toujours ses enfants. Donc voilà, nous ne devons pas perdre espoir, nous devons garder la foi, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui arrivera dans nos familles, sur notre chemin, gardons la foi. Le Seigneur est toujours avec nous, et il sera toujours avec nous, comme il dit, dans sa parole, il ne nous abandonnera jamais. Donc voilà mes frères et sœurs de le Seigneur, c'est que je voulais partager avec vous, que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous garde, qu'il garde vos cœurs. Restons, restons, restons accrochés à lui, nous n'avons plus beaucoup de temps, il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. Musique Sous-titrage ST' 501